Avis de recevoir David Leblanc, le directeur exécutif du conseil de gestion de bassins versants de la rivière Reçu-Gauche. David est un biologiste bien connu avec ses nombreuses années d'expérience et a des connaissances d'experts dans le domaine de la gestion des bassins versants. Avant que nous commencions, quelques détails. La période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Vous pouvez demander les questions en anglais ou en français. Si vous voulez demander une question, utilisez le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise. La flèche orange l'agrandit. Pendant la période de questions et réponses, vous pouvez lever votre main. C'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte. Et nous activerons votre microphone. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et nous l'allérons à haute voix à David. Finalement, si le panneau ne marche pas, vous pouvez m'envoyer votre question par courriel. Mon adresse est Darla, D-A-R-L-A, art commercial, salmonconservation, tout un mot, .ca. Je passe la parole maintenant à David. Bonjour à tout le monde. Le son fonctionne bien? Oui. Oui, ok. Donc, comme introduction, j'aimerais remercier évidemment tous les organisateurs de ce webinaire pour nous permettre de pouvoir présenter les différents projets qu'on a au Resti-Gouche. Donc, c'est une présentation qui est assez imposante, en un total de 70 diapositives, avec des sujets qui introduisent finalement la technologie aux différentes approches d'évaluation de l'apita pour un bassin versant. Donc, avec le cas de la rivière Resti-Gouche, je vais vous demander d'être quand même indulgent dans vos questions parce qu'il y a plusieurs spécialistes qui ont été impliqués dans nos différents travaux. Donc, je vais faire tout dans mon possible pour pouvoir répondre aux questions qu'il y aura à la fin. Donc, on va continuer tout de suite. Donc, la présentation comme telle se divise en quatre sujets. Donc, le premier qui est la localisation des problématiques d'érosion par les survols aériens. Donc, c'est un sujet, disons, le plus simple des quatre sujets qui vont être traités. La deuxième, c'est la caractérisation de l'apita San Nicole par la prise d'imagerie simultanée. Donc, on parle d'imagerie thermique et optique. Ensuite, on va aller du côté de la foresterie avec la méthode de calcul des aires équivalentes de coupe en utilisant les systèmes d'information géomatique. Et puis, on va finir avec l'imagerie LIDAR comme outil de planification pour les plantes fermes, entre autres dans notre cas au niveau du ruisseau Five Finger qui est un des sous-bassins versants de la rivière Restigouche. Donc, vous pouvez le voir, on aurait pu appeler peut-être la présentation s'envoyer en l'air au Restigouche parce que ça touche beaucoup de méthodologie faite du haut des airs, mais on va regarder ça un sujet un peu plus scientifique. Avant d'y aller dans le fond de sujet de notre présentation, je vais prendre quelques secondes pour présenter le bassin versant de la rivière Restigouche qui est un bassin versant interprovincial situé au Nouveau-Brunswick et au Québec. Donc, il y a une des cinq principales rivières qui sont la Matapédia, la Patapédia, la Kedjouche, l'État de la rivière Restigouche et la rivière Restigouche. La rivière Restigouche est reconnue mondialement évidemment pour sa pêche aux saumons puis aussi ces paysages grandioses d'une rivière aux eaux cristallines. Notre organisation, c'est une organisation évidemment interprovinciale qui a été créée en 2002. Notre objectif, c'est évidemment la conservation, la restauration des stocks de saumons dans le bassin versant de la rivière Restigouche. Comme activité, on touche aux différents inventaires de population, d'habitants. On peut aussi la gestion de programmes récréatifs, d'éducation, ainsi de suite. On a un conseil d'administration formé des différents membres qui profitent de la ressource saumons, que ce soit les camps de pêche, les Premières Nations, les groupes d'éco-tourisme, l'industrie forestiale et la municipalité. On gère environ un budget de 250-300 000 avec 10 à 12 emplois. Donc, le premier thème de la présentation concerne le projet qui a débuté en 2008 avec un fonds à ce moment-là du groupe Ecoaction, programme environnemental au niveau fédéral et qui s'est poursuivi par la suite avec une collaboration de J.D. Irving pour ce qui est des inventaires pour localiser les problématiques d'érosion par des survols aériens. Donc, je vais vous expliquer un peu la façon dont on a procédé. C'est un peu ça qui a aussi découlé dans les sujets, les autres projets subséquents qui vont être présentés dans la présentation. Donc, au niveau des localisations des problématiques d'érosion, ce que ça prend finalement, c'est évidemment un Cessna ou un hélicoptère. Avant de partir, il faut programmer des GPS, il faut déterminer un plan de vol. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Évidemment, un bon appareil photo pour prendre des images, des problématiques. Un peu de gravoles souvent parce qu'en ayant les yeux rivés sur son GPS, puis sur les cartes, on perd un peu la notion de se passe-temps. Donc, aussi la préparation, évidemment, ce qu'il faut faire, il faut une flexibilité du pilote pour pouvoir être disponible à temps opportun. Il faut regarder de près les prévisions méthodologiques, puis aussi avec les systèmes radar disponibles en ligne, de suivre les déplacements des précipitations pour s'assurer que l'ensemble du bassin versant a été couvert par des précipitations. Donc, comme je disais aussi, la préparation au niveau de la cartographie qui nous oblige à placer des points de GPS, comme ici, la façon dont on fonctionne, c'est un bassin versant comme la rivière Opsalquitch. On positionne les points GPS qu'on peut nommer comme on veut, mais ici, les points de rencontre principaux entre les tributaires d'importance, ce qui permet que lorsqu'on fait le survol, de revenir à une embouchure ou une jonction de rivière plus facilement. Donc, avec un plan de vol, avec toutes les différents points, tandis que nous, on a comme cinq rivières, c'est sûr que là, on a des points situés dans la Kedjouik, sur la Détomine-Restigouche, puis ça couche, ainsi de suite. Parce que la procédure, c'est quand même assez simple, c'est de suivre la rivière à partir de son aval, puis remonter, puis on suit les eaux les plus en grande charge de sédiments pour nous amener jusqu'à une source problématique. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des survols en dedans de 24 heures avec une précipitation de plus de 20 mm de pluie. Donc, c'est ce qui permet de colorer l'eau, puis de démontrer la ligne de sédiments qui suit l'écoulement. Donc, en partant des embouchures, on remonte ainsi, puis à ce moment-là, ça nous amène à des points de jonction de ruisseaux problématiques. Beaucoup de photos, ça prend un appareil de bonne qualité pour ça. De moins, on prend beaucoup de photos. Les difficultés qu'on a souvent à surmonter, c'est de plus en plus, ce qu'on observe, c'est des événements extrêmes où ce qui tombe, des 30, 40, 50 mm de pluie dans des courtes périodes. Donc, souvent, ça arrive à quelques occasions où l'ensemble des cours d'eau sont chargés en sédiments. Donc, ça devient plus difficile de localiser, plus spécifiquement, les problématiques. Puis, il y a aussi la période de vol, comme je dis qu'il y a idéalement, il faut que ce soit fait en 24 heures, même, avant ça. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'après un passage de basse pression ou ce qui est beaucoup de précipitation, le plafond demeure bas, avec beaucoup d'humidité, les nuages sont plus élevés. Donc, c'est ce qui amène souvent les problématiques au niveau des possibilités de survol. Donc, c'est des difficultés qu'on rencontre à certaines locales. Les avantages de cette méthode-là, cette méthode en passant qui nous a été recommandée par Terry Mellanston au niveau de PHC en Canada, qu'on a pu le mettre en application pendant quelques années ici. Donc, ce que ça permet de localiser les principaux ruisseaux problématiques. Comme ici, ce qu'on voit, c'est la sortie du ruisseau Five Finger qui, inventaire après inventaire, on se rendait compte qu'il y avait une charge de sédiments beaucoup plus importante que les autres coupes d'eau. Donc, ça nous a permis de se concentrer. Vous allez voir la présentation sur le LIDAR et ensuite, à cette localisation-là. Ça permet de localiser rapidement les traverses aussi problématiques. Puis, à ce moment-là, on prend des points GPS, puis des photos, des photos et des photos. Ce que ça permet aussi de faire, c'est d'orienter les recherches terrain lorsqu'on sait qu'il y a des problématiques sur certaines routes forestières. Bon, ça nous permet d'aller sur le terrain pour pouvoir approfondir nos recherches d'informations. On peut voir ici un exemple de photos avec un peu d'ajout graphique sur une partie de la rivière Léthalmine-Restigo, juste ce qu'on voit, une route forestière. Puis, ce qu'on a observé lors du survol, c'est un bogan, comme on appelle, qui était chargé. C'est un bogan, c'est un bogan. Puis, ce qu'on va chercher, la couleur un peu crémeuse du cours d'eau, donc on voit ici qu'une accumulation tidbitant. Puis, en regardant de plus près avec l'hélicoptère, on ne peut voir qu'elle traverse ici, puis une traverse là. Donc, c'est les deux calvettes, finalement, les deux ponceaux, qui causaient problématiques. Un autre exemple ici, problématique, où est-ce que là, il y avait des amoncellements, encore là, de sédiments à proximité du ruisseau Jardine. Donc, ça a permis de localiser les problématiques des procès. Donc, un manque de baltrapes à sédiments. C'est ce qu'on peut observer. Un autre exemple ici, d'un vieux chemin forestier pu utilisé, qui cause un accumulation de sédiments, puis qui se déverse dans un autre condom. Les visites terrain, parfois c'est nécessaire parce que ce n'est pas évident, toujours au niveau des airs, comme les photos précédentes, ce que ça nous amène, c'est d'aller sur le terrain, puis à ce moment-là, avec les points GPS qu'on a pu obtenir du survol, on va de façon plus précise avec les points GPS pris sur le terrain. On prend des photos, puis des mesures, puis on évalue les problématiques, puis on propose des solutions. Comme vous allez voir un peu, comme nous, comment on procède, c'est de rencontrer tout simplement le licencié avec les contacts qu'on a développés au cours des années, puis de leur proposer une fiche technique assez simple, comme ici avec la date d'observation, le bassin versant, le ruisseau qui est concerné, un point GPS bien localisé précis, avec une discussion des problématiques, puis nous, une idée de sommaire de solutions. Donc, avec nos contacts, on soumet ça aux licenciés, aux responsables de la voirie, puis les restaurations suivent leur cours. Ici, je termine cette première partie de présentation avec des images qui ont été prises lors de nos différents inventaires, donc ici, la jonction de la rivière South-East-Obsaquich et Northwest-Obsaquich. Pour ceux de Restigouche qui connaissent cette section-là, maintenant, ça a beaucoup changé au niveau de la fourche des rivières-Obsaquich, mais c'était en ce moment-là en 2008. Ici, quand je parle d'événements extrêmes, on le voit bien avec la jonction de la rivière South-East-Obsaquich à droite et la rivière South-East-Obsaquich à gauche. La rivière South-East-Obsaquich à ce moment-là qui était très chargée en sédiments. C'était ça au moins d'août 2008. C'est un peu le même exemple ici lors de la même journée avec la rivière Patapédia puis la rivière Restigouche où est-ce que l'on voit même les pêcheurs de Restigouche-Saint-Obsaquich sur le fameux Patapédia Pool qui se devait à ce moment-là pêcher à l'extérieur de la chambre de sédiments. Ici, la même journée avec la rivière Lethalmaine-Restigouche et la rivière Kedjouk. On peut voir que la problématique à ce moment-là était sur la rivière Lethalmaine-Restigouche. Ici, le Five Finger qu'on va revenir tout à l'heure pour en discuter au niveau du leader qu'on peut voir qu'il y avait une problématique aussi de sédiments importantes. Ce que ça permet de faire aussi, c'est de localiser d'autres problématiques d'environnement, entre autres ici avec un embarque majeur qu'on a pu localiser lors de ces inventaires-là dans le tribut de temps sous-bassin versant de la rivière Lethalmaine-Restigouche sur le ruisseau Jardine. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'orienter des travaux de restauration qu'on a justement travaillés de sous-moins de septembre, ici, une petite parenthèse pour montrer un peu ce que ça a fait comme travaux. Donc, si on revient, ce que ça ressemblait avant, ce que ça ressemble après, donc après les travaux de démantèlement. Donc, le ruisseau Jardine qui est le troisième principal tributaire de la rivière Lethalmaine-Restigouche pour le dépôt de tout ce monde. Donc, avec nos informations, les données de pêche électrique, on s'était rendu compte que cette embarque-là cause un problématique de migration. Une autre photo ici qu'on peut voir avant puis après. Bon, grosso modo, c'est ce qui conclut la première partie de la présentation. Donc, au niveau des autres affections qui ont été faites par rapport à ça, le site qu'on avait localisé, les compagnies forestières, sur les routes forestières qu'on avait localisées, entre au GD Irving sur le domaine de Blackbrook réalisé plusieurs centaines de milliers de dollars de traverses de cours d'eau pour améliorer les problématiques qu'on avait ciblées. Donc, ça m'amène à la deuxième partie de la présentation qui est un autre projet qui est en cours encore. Donc, je vais vous présenter des résultats finaux parce que les opportunités qu'on a avec toute l'information qu'on a pu acquérir avec ce projet-là sont infinies, on pourrait dire. C'est un projet qui a débuté il y a deux ans avec l'Institut national de recherche scientifique, donc l'Institut national de recherche de l'Université du Québec avec du financement la première année de programmes qui venaient principalement du Québec puisqu'on a député par des inventaires des tributaires de la rivière Matapédia et Patapédia. Puis, il se poursuit actuellement avec la Fondation de conservation de ce monde antique qui est d'autres programmes du Nouveau-Brunswick dont le font et aussi pour l'environnement. Puis aussi le World Lab Trust Fund. Donc, c'est différent. C'est un inventaire un peu novateur. Ce qui se faisait ailleurs, c'est de l'inventaire d'imagerie thermique. Donc, c'est commun des firmes qui le propose. Mais nous, ce qu'on a décidé de développer avec ce projet-là avec le support de l'INRS. C'est une méthodologie qui vise à prendre des imageries simultanées. Donc, tant qu'à faire un inventaire thermique, le développement des équipements puis une méthodologie pour prendre des imageries optiques qui, pour nous, étaient nécessaires dans un de nos démarches qui visait à mettre à jour la superficie d'habitat. Donc, les objectifs de l'application de ce projet-là, c'était évidemment de localiser les sourds eaux froides de l'albassin versant pour un optique de protection du territoire puis aussi de gestion phonique en code température extrême. Parce que l'idée de ce projet-là nous est venu lorsque il y a eu des températures extrêmement hautes, je crois que c'était en 2009. Où est-ce que là, dans le code de la rivière Miramichi, ça va causer de la mortalité puis un peu de panique générale au niveau de la gestion de sa mort. Puis on s'est assis avec des conférences téléphoniques pour déterminer que ce serait peut-être bon de commencer à travailler au niveau des refuges thermiques. Donc, avec les contacts qu'on avait, on a développé ce projet-là pour identifier les refuges thermiques tant pour le saumon adulte que le saumon juvénile. Dans une optique comme je disais aussi de protection du territoire pour aussi protéger ses sources d'eau. L'autre point au niveau de l'imagerie optique, c'est qu'on voulait mettre aussi à jour l'information de la superficie des habitants pour le dépôt d'oeufs. Parce qu'actuellement, les seuls de conservation sont basés sur une photo-interprétation qui date des années 70. Donc, on voulait mettre ça à jour pour essayer d'autominer exactement plus la superficie d'apita. Puis un peu sur le même principe les inventaires aériens, ça permet aussi de localiser les problématiques d'apita, que ce soit les embords ou les barrages de castors. Puis, des gros côtés de ce projet-là, c'est de l'avancement de la recherche puis de la connaissance sur les refuges thermiques. Même l'année dernière, on a pu profiter de la présence de l'équipement puis de l'hélicoptère dans la région de Restigouche pour aller faire des inventaires sur la Miramichi où est-ce qu'il y avait une demande. Donc, une des premières étapes pour ce projet-là, c'est de mettre en place des thermographes qui vont permettre eux de calibrer la caméra thermique en temps réel lorsqu'elle passera au-dessus de ce thermographe-là. Ça prend des températures aux 15 minutes puis ce qu'on met en place environ 20 thermographes par saison, un à trois par tributaire puis, comme je disais, c'est pour permettre la calibration de la caméra thermique lorsqu'elle passe au-dessus. On a la température réelle de l'eau puis à ce moment-là avec les différentes échelles de températures de couleurs sur l'image thermique on peut se calibrer. les équipements de base, comme je disais, ça prend deux types de caméras. Une caméra thermique, c'est un peu le même principe les caméras usées par l'armée américaine pour localiser les talibans en Afghanistan. Donc, des caméras de haute précision. Caméras optiques 7-18 mégopixels puis c'est placé ça. C'est vraiment là le qui est le cœur de la recherche au niveau de l'institution de la recherche scientifique c'est de développer la technologie pour s'assurer que tout fonctionne bien au niveau d'une tête robotisée puis aussi lié avec le positionnement GPS pour les éventuels géoréférencements des images. Donc, c'est beaucoup de filage, beaucoup de développement de logiciels pour loader finalement l'hélicoptère lors de chaque survol. donc, dans l'hélicopt, ici on voit Stephen qui installe l'équipement avant de partir donc il faut réinstaller à chaque journée d'inventaire tout le filage puis c'est ce qui permet de développer la méthodologie. Donc, ensuite on s'envole évidemment puis on fait l'ensemble des tributaires qu'on veut inventorier. Un exemple ici des deux types d'imagerie qu'on peut obtenir ou encore ici l'imagerie optique du même tronçon de rivière avec l'imagerie thermique pris en temps simultané. Donc, la façon que ça fonctionne c'est que les deux appareils sont synchronisés pour prendre une photo aux deux secondes puis l'inventaire à ce moment-là peut se faire à une vitesse quand même assez élevée pour ce type d'inventaire de 30 à 40 km heure. L'altitude va être variée dépendamment de la largeur du cours d'eau. Donc, plus le cours d'eau est large plus l'élévation de l'hélicoptère doit s'élever. Donc, ce que ça amène c'est aussi au niveau de la caractérisation des différents types et classes de refuge thermique de l'ensemble des cours d'eau qui sont inventoriés. Donc, pour ce qui est de notre première année principalement comme je disais sur le côté québécois ici c'est à grande échelle mais ça permet de pouvoir localiser les différents types de refuge thermique. Comme je dis l'information c'est des milliers d'images qu'on a maintenant en banque pour ces tributaires. Les prochaines étapes de ce projet-là c'est évidemment de travailler analyser cette information-là au niveau des refuges thermiques c'est quand même bien avancé parce que c'est le sujet de docteur de Stephen Docteale pour ce projet-là donc avec la caractérisation et la localisation en ce moment-là on va voir des cartographies assez précises. On en est rendu environ à cette image-là au niveau des acquisitions des images donc en bleu on peut voir ce qui a été fait en 2011 en rouge on a commencé à se concentrer sur le Nouveau-Brunswick donc on voit le principal tronçon de la Hopsail-Kwitch la Restigouche Little Mines-Restigouche publique Kedjwick avec la branche nord et la Patapédia donc en 2013 c'est prévu de compléter l'inventaire avec les principaux tributaires de ces cours d'eau-là donc il y a un peu plus avec les ruisseaux les bassins versants de niveau 3 et 4 donc à la date on a environ 600 kilomètres réalisés puis comme je disais c'est un projet de 3 ans puis qui va durer qui va peut-être se perpétuer dans le temps par la suite parce qu'avec la quantité d'informations qu'on acquiert lors de ces inventaires-là c'est beaucoup de sujets possibles pour de la recherche et de l'analyse de l'information donc le troisième exemple d'utilisation des technologies que je veux présenter ça touche au niveau de la foresterie au niveau de la planification forestière c'est un projet qui a été financé par l'air baissé lorsque le projet au bleu pouvait permettre des travaux des projets en dehors des grandes villes comme certains d'entre vous peut-être le savoir maintenant ce programme-là maintenant se concentre sur les régions urbaines donc c'est malheureux pour les organismes de bassins versants en région on a aussi eu un bon soutien de la UNB l'université de Brunswick avec Marc Castonguay qui nous a aidé au niveau de la délimitation des bassins versants puis le projet proprement dit a été réalisé par le géomaticien de la coopérative de travailleurs pour la chimique et de l'équipe de nos partenaires dans l'ordre du groupe donc ce que je présente dans les prochaines diapos c'est le calcul de l'air équivalent de coup avec la géomatique pour la planification forestière donc comme vous l'avez vu des diapos précédentes on se rendait compte qu'il y avait un problème donc donc on voulait vraiment dire qu'il se passe quelque chose c'est pas normal donc on veut regarder le bassin versant dans son ensemble ce qu'on observe aussi ici depuis quelques années c'est les débordes qui sont de glace au printemps sont de beaucoup plus tôt même l'année dernière 23 mars avec une déborde qui était causée uniquement par la fonte des neiges donc sans pluie ça nous amène à se poser des questions sur l'impact de la foresterie peut-être sur le débit d'eau puis les débits de pointe donc à ce moment-là on s'est mis à regarder les différentes possibilités qui existaient puis c'est aussi des réflexions qui ont été développées lors de notre participation au comité de travail sur la gestion intégrée des forêts madawassica resté gauche donc il y a deux approches qu'on peut faire lorsqu'on a une problématique environnementale ou qu'on veut pousser un peu plus l'application de la science avec l'application de la planification donc on peut rester en dehors de la porte puis chialer puis aller se plein au gouvernement pour tout arrêter ou qu'on peut s'asseoir puis discuter puis comprendre les problématiques de tous et chacun qui ont un rôle à jouer au niveau de la gestion du territoire donc c'est cette approche-là que nous on a adoptée puis c'est pour ça qu'on siège au sein de ce comité-là puis sur le comité on a réussi à faire avancer la méthode de planification par bassin versant comme un outil à vérifier puis à pousser donc on a le support des licenciés des partenaires en foresterie pour qu'on dépose notre projet puis qu'on fasse avancer donc c'est là que est né notre projet d'adaptation de concept de calcul l'équivalent de coup pour la partie du groupe de croire le bassin versant d'article donc les principes de bord de l'équivalent de coup c'est que la récolte forestière a un impact sur les débit points donc sur l'acte du poisson c'est connu par la science plus que tu coupes à blanc un bassin versant plus que tu pourras une modification le fait des perturbations forestières avec les débits de point de bovary selon la réduction du couvert puis le temps c'est évident si tu coupes à blanc un bassin versant en totalité ça va avoir un impact plus important les premières années puis plus que le temps va avancer ça va réduire les risques de changement hydrologique néfaste augmente de façon significative lorsque l'air équivalent de coup est supérieur à 50% ça c'est basé sur des études qui ont été faites principalement dans la forêt Montmorency avec une meurté laval puis actuellement le l'air équivalent de coupe est utilisé pour faire de la planification de bassin versant en trop d'un rivière à saumon dans certaines juridictions donc la définition de l'air équivalent de coupe ça représente la somme des airs d'un bassin versant qui a été récolté exprimé en termes de surface fraîchement coupé à blanc donc si on parle d'un air équivalent de coupe de 50% ça veut dire que c'est comme l'équivalent d'un bassin versant qui a été coupé à 50% en coupe à blanc coupe à blanc qui a un un taux agressif d'effet de coupe de 100% donc comme je disais ça a été basé sur des études poussées avec l'équipement placé sur les bassins versants dans les cours d'eau pour évaluer l'impact des différents types de travaux forestiers donc c'est des études finalement de perturbations sur l'impact du régime de l'eau ça a été développé par Robert Langevin puis André Plamondon qui est une entité reconnue au niveau de la gestion des bassins versants puis ce que ça a amené leur recherche c'est à développer la méthode de calcul donc c'est là-dessus qu'on s'est basé pour faire notre projet pour la portion néo-brunswickoise du bassin versant d'arrivée à l'Est gauche donc ça consiste principalement en trois étapes donc évidemment pour faire cette étude-là ça prend des bassins versants qui ont été délimités de façon précise au niveau pour ceux qui connaissent un peu les différents types de niveau de niveau bassin versant 1,2,3,4 et 5 donc nous on le fait jusqu'au bassin de niveau 5 un exemple la restigouche étant niveau 1 pierre obsèque niveau 2 ouest obsèque niveau 3 et ainsi de suite on prend des embranchements les niveaux donc la première étape c'était délimité puis d'acquérir aussi les couches géomatiques que servent à l'étude la deuxième étape la deuxième étape c'était de calculer les taux agressifs d'effet de couple donc je reviens sur chacun de ces étapes-là de façon plus détaillée d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y en est puis pour le code de notre étude il faut lui adapter la terminologie des différents types de travaux forestiers au Nouveau-Brunswick puis les amener à évaluer la perturbation et l'impact d'éterminer les taux pour chacun de ces coupes-là ces types de travaux-là et finalement les logiciels permettent de faire le calcul de la récupération de couple avec la mathématique donc je reprends la première étape qui est au niveau de la délimitation des bassins versants en haut vous voyez qu'est-ce qu'on avait comme couches géomatiques lorsqu'on a débuté le projet donc c'était vraiment peu détaillé donc c'est là où est-ce que le UNB avec Marc Castonguay les méthodologies plus informatisées nous ont permis de pouvoir développer nos couches de bassins versants de façon beaucoup plus précise donc ce qui était finalement appris le Cheaters Brook composite ensuite a été redélimité avec le Upper Two Brooks Lower Two Brooks ainsi de suite pour avoir des bassins versants de niveau 1 à 5 dans cette même première étape-là qui était l'acquisition des couches géomatiques ça c'est les couches des inventaires forestiers donc les peuplements, les années, les perturbations ça nous a été fourni par le ministère des ressources naturelles il faut dire aussi que la première étape de notre étude était pour l'année 2010 donc à ce moment-là on avait la couche de 2007 puis il a fallu la mettre à jour avec l'information qui nous a été fournie par Avigroup puis Acadian Timber qui sont les deux licenciés sur le bassin versant d'arrivée à l'Est-Gouche du côté néo-brunicois donc avec les partenariats développés au sein de notre comité on a pu s'entendre pour avoir les dernières mises à jour donc c'est ce qui nous a permis de développer notre projet la deuxième étape ce qu'on appelle le tour égressif de l'effet de coupe pour chaque perturbation donc il fallait prendre chacun des codes qu'on avait au niveau des couches donc pour les ressources naturelles avec différents types Acadian Timber ont aussi leur propre définition de type de travaux puis il a fallu l'amener aussi par rapport à notre modèle de base qui était les types de perturbations au Québec donc ça nous a amené à adapter la terminologie ce qu'il faut dire aussi c'est qu'au Québec il utilise 120 différents types de perturbations forestières ou de travaux forestiers tandis que le Nouveau-Brunswick gère avec environ une vingtaine donc il faut lui faire des jumelages puis travailler avec notre géométicien qui est aussi ingénieur forestier il faut justement regrouper de façon logique la plus possible l'impact des différents types de travaux donc comme un exemple au Québec s'appelait coupe totale mais au Nouveau-Brunswick c'est tout simplement un C au lieu d'être CT avec définition de cote le taux régressif quand on parle de défaite coupe ici un exemple pour une coupe à blanc donc tout ce qui était déterminé comme clear-cut a un taux de 100% pour les 5 premières années ensuite après 6 ans ça baisse 5% ensuite après 10 ans c'est 75% d'effet de coupe donc c'est comme ça que le modèle est basé pour chacun des types de travaux à ce moment-là il y a leur propre taux donc c'est ce qui permet à la base d'entrer ça dans le modèle pour jumeler ça avec les différentes couches géomatiques sur le terrain d'avoir une présentation comme ici sur l'ensemble de notre zone d'étude la localisation des différentes perturbations avec un gradient de couleur pour localiser en rouge un exemple c'est principalement des coupes à blanc comme on le voyait précédemment avec un 100% donc 5 ans et moins d'âge donc ainsi de suite plus qu'on va vers le vert moins qu'il y a un taux d'effet de coupe sur la perturbation en place donc ça nous donne une première cartographie pour lequel des perturbations avec leurs affectations de taux régressifs donc on rentre à ce moment-là avec la troisième étape qui est le calcul proprement dit de l'air équivalent de coupe donc si on prend un exemple d'un bassin versant ici avec premièrement en vert une coupe qui a été faite en 95 qui a une superficie d'environ 25% tandis que c'est fait à 85 le type de coupe taux régressif pas trop élevé donc 45% donc c'est de la mathématique ça donne un 11% si on regarde un autre type de travaux qui a été fait depuis ce moment-là en 2000 avec un taux d'effet de coupe de 10% de 60% qui couvre 10% du bassin versant donc encore là de la mathématique puis en 2003 il y a eu une perturbation ou une coupe qui a couvert 35% mais avec un taux d'effet de coupe qui a une valeur de 90% donc la totalité de ces différents taux là multiplié par leur superficie qui donne l'air équivalent de coupe ce qu'on veut obtenir par notre calcul un autre exemple ici pour imager le fait que un bassin versant qui a un pourcentage de perturbations qui coûte 60 point 2% donc il reste 40% qui qui a pas été touché dans le moyen terme même dans le long terme va obtenir un taux de 52% du fait que il y a des coupes qui ont été beaucoup plus récentes qu'un autre bassin versant qui malgré que les perturbations disons de partir de notre information totalisait 70% 77% de la superficie mais avec seulement un un équivalent de coupe de 25% étant unique c'est des perturbations qui sont beaucoup plus vieilles plus âgées donc qui ont moins d'impact au niveau des taux régressifs les résultats qu'on obtient à ce moment-là il y a deux présentations donc tous les tableaux avec chacun des cours d'eau de niveau 5, 2, 3, 4, ainsi de suite donc on voit le on obtient par table Excel la superficie du bassin le pourcentage de perturbations sur ce bassin là puis le pourcentage de l'équivalent de coupe donc ici 69% de perturbations avec un taux d'air équivalent de coupe de 40,8% donc l'autre façon de présenter aussi c'est au niveau de la cartographie donc chacun des bassins versant qui ont été délimités on obtient la localisation des air équivalent de coupe et leur taux et avec le gradient couleur donc ici qu'on a fait le calcul pour 2010 on a été joyeusement surpris qu'il avait seulement un bassin versant qui était au-dessus de 50% avec quelques-uns dans le 40 mais en général c'était pas aussi pire que ça donc en 2010 c'était cette information là qu'on avait donc notre objectif ultime nous c'était de se positionner pour le prochain plan de gestion 2013 on peut dire 2012, 2017 là, ça a été un peu décalé pour pouvoir faire nos recommandations avant le résultat final comme là en 2010 on avait un portrait on l'aurait fait pour 2012 puis comme je disais notre objectif c'est de pouvoir faire des recommandations tant aux ressources naturelles qu'aux différents licenciés qui siègent aussi sur notre comité pour regarder à peut-être modifier certains blocs pour justement pour atteindre 50% donc euh par les recalcule, ça a été réalisé puisqu'on va faire aussi euh prochainement c'est d'identifier le bassin versant à risque euh en temps de 2012 puis de faire des avantages homophologiques pour voir si les impacts euh selon les différents pourcentages des équivalents de coupe euh vous vous montrez des fois tout à l'heure on commence tranquillement l'année dernière à la liste des bassins versant avec des taux l'équivalent de coupe de 40% euh mais ce qu'on veut valider aussi c'est que est-ce vraiment 50% la limite parce que 50% ça vient de d'études qui ont été faites plus dans le secteur du la côte nord d'air région québec donc on aimerait le plus le valider pour notre région aussi du reste gauche puis comme je disais présenté euh euh court terme des modifications possibles pour réduire justement les risques d'arriver à les taux de l'équivalent de coupe supérieure à 50% donc ici encore l'image de 2010 ici 2012 après qu'on aura fait notre calcul alors sans compter de plus de bassins versants qui ressortent avec des taux supérieurs à 50% bien sûr je pense qu'il est à 50% ainsi de la cour sur la branche nord la droite donc euh c'est là on commence à voir le cap 5 bassins versant 50 puis de plus en plus aussi de 40 à 50% pour ça comme je disais tout à l'heure on aura eu la chance à l'année dernière d'ici un bassin versant il était facile d'accéder à des travaux offerts dans un secteur de livre on a profité pour aller visiter le l'estuaire pour l'estuaire la dernière partie du bassin versant de l'eau sur la rivière est donc un taux de l'équivalent de 41% l'on s'est rendu compte que il semble avoir des balancements hydrologiques sur ce bassin versant le plus qu'il dit l'observation terrain comme on peut le voir ici l'heure ça démontre une érosion marquée pour en tout cas le premier 500 m les kilomètres du cours d'eau on se rend compte que l'eau beaucoup d'érosions ce qu'on veut faire l'année prochaine c'est vraiment prendre des échantillons de bassin versant avec des taux de 20% de 30% 40% puis 50% puis d'aller vérifier sur le terrain avec des inventaires de géomophologie donc comme je disais je reviens ici encore à 2012 là on a fait le calcul avec les données qui nous ont été fournies pour ce qui est du prochain plan quinquennal donc 2012-2016 donc c'est là que l'on peut regarder avec les bassins versants problématiques puis là ça c'est l'image qu'on a regardé en 2016 donc à ce moment là notre objectif c'est de s'asseoir avec les ressources naturelles puis les licencier on dit mal là il y a quatre bassins versants qui sont autour du 50% il y a des possibilités on dit pas d'arrêter de couper mais de relocaliser certains blocs de coupe ou repousser ou modifier l'échéancier pour réaliser ces blocs là pour donner une chance à ces bassins versants là de se régénérer et ne pas dépasser le 50% donc c'est ça notre approche qu'on vise avec ce projet là c'est vraiment de l'appliquer la planification forestière pour justement amener la notion de protection des bassins versants parce que de près de nos observations préliminaires même à 40% il semblerait avoir un impact c'est important au niveau de la planification puis surtout avec les outils les outils coordonnées technologiques puis il y a des formations géomatique c'est possible puis comme je disais pas pour dire coupé mais faisons-le en pensant à l'eau au début de point puis il est tout ça donc la dernière partie de ma présentation qui touche un autre technologie de pointe qui se nomme le leader donc ça c'est un suivi avec notre localisation du bassin versant du five finger qui inventaire après inventaire au niveau de l'érosion des au niveau des sédiments nous amener à ce la question c'est si il faut qu'on fasse quelque chose avec ce bassin versant là parce que l'achat que plus il y a une problématique donc on a sur le même principe le développement de partenariats et de financement de différents programmes encore là fondation conservation sur le monde atlantique mais aussi du privé par groupe savoie la ville de saint-quartain puis différents programmes mais surtout aussi au niveau du centre de conservation des solides loupes du Canada avec Jean-Louis Degg à la tête de cette organisation qui nous a aidé à développer puis aussi à réaliser ce projet donc à la base comme je disais on a un autre problème c'est l'érosion c'est pas juste la foresterie qu'au seuil il y a aussi l'agriculture puis on a un bassin versant le Five Finger où est-ce qu'il y a une concentration de travaux au agricole le plus concentré dans le secteur du reste gauche donc ça nous a amené un peu sur le même principe de s'asseoir avec les producteurs puis de représenter notre point de vue au niveau de l'importance du saumon au niveau de l'environnement notre organisation qu'on a différents problèmes qu'on veut essayer de travailler ensemble donc avec les discussions avec le centre de conservation des solides du Canada l'idée du leader à être utilisé pour préparer des plantes fermes nous a été à ce moment-là soumis puis on a pu tellement déposer des projets pour obtenir du financement pour développer un inventaire qui couvre environ 150 km2 aux alentours de Ville de Cinquantain donc vous voyez c'est un secteur qui est situé en amont dans notre bassin versant donc il y a un impact les activités peuvent avoir un impact sur une grande distance donc c'est là qu'on a aussi avec la Ville de Cinquantain inclus la partie de leur bassin versant désigné pour leur prise d'eau potable donc évidemment avec l'information spécialisée qu'on pourrait aller chercher avec le leader c'est pour ça que la Ville de Cinquantain c'est loin au projet puis il a pu mettre une mise de fonds pour nous aider à obtenir les fonds nécessaires pour faire l'inventaire donc le leader qui est définit comme light detection and ranging c'est une technologie de télé-détection optique qui est basée sur une technologie laser donc pour déterminer la distance puis l'information sur des cibles qui sont éloignées dans ce cas-ci c'est l'information qu'on voulait c'est une définition précise du sol qui composent l'ensemble du territoire visé donc c'est un inventaire laser qui envoie un point par mètre quart précision de l'élévation du sol normalement de 10 à 30 cm donc les différentes étapes évidemment la première étape étant l'acquisition donnée avec le Cessna puis l'équipement de précision ensuite il y a un travail de géomatique pour faire de la modélisation 3D suivant ça c'est une modélisation de l'écoulement de surface puis la localisation des points d'écoulement puis la préparation encore une validation terrain pour les champs puis l'inventaire terrain puis la préparation de scénario donc l'objectif à ce moment-là c'est de proposer des scénarios de modification puis de développer des plantes fermes où est-ce que là tout le monde serait gagnant avec moins de perte de sol puis moins d'érosion dans les cours d'eau donc comme je dis je ne suis pas un spécialiste de la géomatique je vous présente ici des travaux qui ont été réalisés par des personnes beaucoup plus connaissantes que moi mais je vais quand même tenter de vous présenter les résultats l'inventaire a été fait par Leading Edge géomatique au Mocteau au mois de juin donc on a essayé de faire ça quand idéalement ça aurait peut-être été en mai parce que la végétation peut avoir ça peut brouiller un peu l'information dans notre cas ça a quand même très bien ressorti mais c'est sûr mieux c'est fait dans les périodes jusqu'à moins de feuilles mieux que c'est c'est un projet aussi qui a pu être coordonnée avec un autre prise de leader qui avait dans les coins d'Edmonston donc évidemment pour diminuer les frais en ayant l'équipement disponible dans le nord au Broadway on a pu faire deux projets en même temps avec encore là le partenariat développé avec le centre de conservation des sols donc c'est une façon de réduire les coûts donc c'est de ces juges différents secteurs pour la prise de leader donc c'est un Cessna qui est équipé de l'équipement leader puis avant de nous transmettre l'information les informations ont été auto rectifiées puis ça a été classé dans des points x y z puis aussi des all-it en fait des formations pour ceux qui se connaissent en géomatique donc l'information nous a été transmis à travers le CETFTP de la compagnie téléchargée donc il a pu être utilisé par la suite pour ce qui est du secteur qu'on a inventorié ce 210 blocs de fichiers l'ensemble de l'inventaire a coûté environ 24 000 dollars donc c'est une quantité énorme de points de parties sur le territoire donc l'inventaire s'est déroulé pendant 4 ou 5 jours pour couvrir l'ensemble du territoire l'étape suivante c'est la modélisation 3D puis la modélisation de l'écoulement de surface donc c'est des procédés standards géomatiques que des bons géomaticiens sont capables de réaliser ça prend aussi évidemment des machines performantes au niveau des outils informatiques parce que c'est des quantités énormes de points puis des quantités énormes de calculs à faire pour modéliser un territoire aussi grand que ça avec l'information qu'on a besoin donc je ne veux pas trop décrire qu'est-ce qu'il y en est toutes de façon précise mais c'est pour déterminer l'écoulement, l'accumulation, les délimitations puis comme je disais, c'est des outils géomatiques standards avec les extensions ArcGIS dans ArcGIS Special Analyst puis Treaty Analyst qui sont qui ont été utilisés puis ce travail-là a été fait par le centre de conservation des sols et de l'eau de l'Est du Canada qui était bas à Saint-André mais maintenant qu'ils font partie du collège communautaire à Grand-Saint donc tous les fichiers LIDAR ont tous des signaux de retour réflectés par le LIDAR mais pour les différentes hauteurs et les surfaces de terrain donc ça peut être utilisé ça aussi pour déterminer les volumes parce que avec les différents points de retour le LIDAR est aussi utilisé pour déterminer les volumes forestiers donc c'est une autre utilité du LIDAR mais pour nous dans notre cas ça a été utilisé pour visualiser les terrasses agricoles puis déterminer les zones de végétation dans les différents secteurs de production de patates principalement donc ici c'est un exemple d'un champ qu'on prend avec premièrement les courbes de niveau c'est de la topographie au même type qu'une carte topographique régulière mais ce qui est différent c'est que la précision des courbes de niveau au lieu d'être 15 mètres, 20 mètres c'est 30 cm donc ça nous amène vraiment à une description très précise du champ en production ici c'est un champ en production de patates donc avec les différentes terrasses la délimitation donc en prenant des courbes transversales à ce moment-là on peut vraiment modéliser les pentes avec un gradient profil la deuxième étape qui était la modélisation 3D permet de voir ici la présence des différentes terrasses qui empêchent justement l'eau de tout descendre dans la même direction par en bas mais ce que ça a amené à ce moment-là c'est avec une analyse et l'information qui suit la modélisation 3D c'est l'écoulement de surface c'est là que ça devient utile pour faire de la planification des plantes fermes puis de l'analyse de l'érosion des sols avec ici en légende vous pouvez voir par le gradient couleur au niveau d'un bleu plus pâle c'est des petites superficies drainage jusqu'à rouge je vois ce que là ça draine un total plus grand des 10 secteurs donc on peut voir la problématique avec ce champ ici c'était que malgré qu'il y avait des terrasses pour empêcher l'écoulement de surface vers le bas de la pente ça se dirigeait vers un fossé qui lui se déversait dans le ruisseau Five Finger donc ça nous amène les secteurs qu'on a reconnaissé un peu la problématique ça nous amène à permettre de définir aussi comme des régions de fuite au niveau des terrasses mais ici si on regarde en haut à droite un autre point important d'entrée qu'on n'avait pas pu localiser vu sur sous nos visites terres donc c'est le type d'information l'utilisation du lidar qui permet vraiment de façon précise de gérer un territoire au niveau des coupes de surface donc comme je disais ici un exemple où est-ce qu'on a localisé ce qui est important du cours d'eau avec vous voyez dans une canalisation en pleine forêt donc ça nous a amené à à confirmer que il faut juste une problématique mais que on peut travailler de façon plus précise donc avec les points d'écoulement ça nous permet de préparer les inventaires qui eux sont faits par des inventaires des différentes bordures de champs visite terrain de cours d'eau puis avec un gps avec un outil développé par le centre de conservation des sols et de l'eau du Canada ont développé un un outil qui permet de caractériser les zones tampons les champs, les sorties d'écoulement donc c'est comme ça qu'on a pu arriver à des des propositions aux différents producteurs avec des différents scénarios en utilisant le logiciel Russell qui est un logiciel de planification agricole le centre de conservation a été capable d'évaluer avec les situations actuelles puis les différents scénarios la réduction en tonnes par hectare par an par année que les différents travaux d'amélioration pourraient faire profiter donc c'est comme ça qu'on on a pu s'asseoir avec les producteurs puis regarder aux différents scénarios voir la faisabilité de ces scénarios puis la prochaine étape de suivi avec ça c'est de regarder du financement puis dans ce cas là on regarde avec transport transport Nouveau-Brunswick puis le ministère de pêche et océan au niveau du programme d'étauréation destruction et perturbation de l'habitat où est-ce que là quand le stade de transport doit faire des travaux routiers qui causent destruction d'habitats doivent investir dans un projet de restauration d'habitats pour obtenir des crédits c'est le même principe qu'on a pu financer le démantèlement de l'embarque de Rousseau Jardine que j'ai présenté dans la première partie de ma présentation donc c'est là qu'on en est présentement de regarder différents programmes évidemment avec des partenariats avec les producteurs puis aussi on veut regarder à d'autres zones de production de sédiments au niveau industriel au niveau du site d'extraction continue à travailler avec les différents d'autres partenaires pour essayer de réduire dans son ensemble les sédiments qui sont générés dans le ruisseau donc c'est ce qui conclut ma présentation j'espère que j'ai pas dormi personne avec quatre différents sujets qui se démontrent nos travaux, nos projets ça a été beaucoup de diapos j'espère que c'est ça, ça a été intéressant je suis prêt pour les questions s'il y en a oui c'était vraiment intéressant merci beaucoup David vos projets sont incroyables, vraiment impressionnants puis pas simplement les données que vous avez ramassées mais la manière que vous les avez utilisées pour la gestion de bassins versants mais aussi la création des partenariats c'est bien fait merci, mais c'est vraiment ça c'est les différents partenaires puis de pouvoir s'asseoir puis discuter puis présenter nos problématiques c'est là qu'on se rend compte aussi que on en regarde de notre œil d'environnementaliste de pêche au saumon, de protection des cours d'eau mais quand tu t'assoies puis tu comprends les problématiques que ce soit financières, que ce soit opérationnelles c'est là que je pense que la force des partenariats se développe oui donc maintenant on peut avoir notre période de questions et réponses comme j'ai dit vous pouvez utiliser l'icône avec la main jaune pour votre microphone ou vous pouvez taper votre question c'était clair ? j'espère que oui ! peut-être dit Michel, have you received any questions ? oui, puis vous pouvez demander des questions en français ou en anglais so you can ask questions in English or French I see no little hands and no questions yet ok donc peut-être on va attendre juste quelques minutes pour vérifier que tu demandes à eu l'occasion de demander des questions s'il y en a ? oh ! we've got one Paula Noel I'll unmute her will Paula go ahead oh it's unmuted ok can you hear us ? yes oh ok I'm sitting it's Marco Morse and I'm sitting here with Paula Noel and we're just very interested in a lot of the technology that you've been looking at to detect especially the refuges for salmon we're looking to we're just getting into planning conservation areas for Atlantic salmon and for other species that are very similar to it and we're of course a land securement organization and just wondering the best ways to plan land securement that would best help rivers such as the Restavouche and other rivers across the province so I'm just wondering that you said that the 40% area cut you're seeing a lot of changes in the sediment load in the rivers would that be applicable to other parts of the province that are perhaps not as steep ? yes certainly the equivalent cut area calculation can be done anywhere else the basics is that you need to have your watershed alienation and geomatic technician able to set the model and in this approach you are available to submit the process and the calculation of the model it's only geomatic processes so you need your watershed alienation that's the problem actually in New Brunswick all the watershed alienation is not done to all the province so the first step is to have your watershed delineation and then your layers that can be provided by DNR normally or the licensing so from there you can set your calculation okay so you need that level 5 watershed delineation first yeah that's the first step okay and that hasn't been done for the whole province? no as I said when we started the project we only had maybe level 1 or 2 available okay great thank you and just a little note when you are asking questions we're using a microphone if you could turn off your speaker if you have one we seem to be suddenly getting a bit of feedback oh and now it seems to be gone okay so we have another question this one from Josh Reut is it possible to get a comparison of the cost of different thermal imaging techniques per kilometer? the one we are doing is cheaper than others that were conducted in the area because the only other example we have in the watershed it's something that was done with GD Irving it's something on the upper little main Restigouche river and then they had maybe tree time most costly than ours because we are doing our project with the National Research Institute so it's people doing their master or so it's cheaper that way and the thing is that we have much more information with the two cameras that we are using so instead of just having the thermal we have the thermal and the optical imagery but it's hard to compare right now we don't have all the expenses but I would say maybe it's three times less the way we do it right now because of the I think it's the development of the simultaneous data collecting I hope it answers your question ok 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 merci beaucoup David j'ai une autre question de Luc Gagnon salut David y'a-t-il des plans pour calculer le AEC dans les sous-bassins couverts par les partenariats privés par exemple les terres Black Brook de JDI Irving est un partenaire sur le comité de foresterie qui siège au le comité at large à première vue on avait vérifié si c'était possible mais étant donné que c'est du domaine privé à première vue ça n'a pas été soumis mais de leur côté eux semblent faire un type de calcul comme celui-là puis je pense qu'ils sont intéressés à recevoir nos informations puis développer plus de façon basée sur notre modèle je crois là donc on pourra s'interposer dans la planification des forestières en domaine privé actuellement mais il y a de l'intérêt démontré avec notre procédé au niveau des biologistes du De-Irving Merci David donc y'a-t-il des autres questions Are there any other questions? One more Julie Cormier I'll unmute her now Okay, go ahead Julie 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 Maybe her mic is not set up You unmuted yourself Julie, can you take that off? We don't hear you, maybe type your question She dropped her hand so we'll see if she types the question Okay Okay Y'a-t-il des autres questions? Any other questions while we wait for Julie? Okay Now things come up in the questions Hmm, okay Well, if we're not having any other questions Donc s'il n'y a pas plus de questions J'aimerais remercier David pour avoir partagé ses connaissances La présentation a été excellent Un petit rappel à tout le monde Prochaine présentation sera le 20 février la semaine prochaine Todd Dupuis de la Fédération du saumon atlantique et Fred Parsons de Irma à Terre-Neuve parleront des obstacles au passage du poisson et des enjeux d'accès Cette présentation sera en anglais Vous pouvez vous inscrire pour les webinars futurs sur notre site web Le site web de la Fondation Les liens sont sous resource Donc c'est la fin de notre session webinar S'il n'y a pas d'autres questions Michelle, vous n'avez pas d'autres questions? Je l'ai juste dit que vous l'avez Oui? Oh, ok Il y a une question ici de Julie avant de finir Donc Julie Cromier Elle dit Comment se nomme le programme que vous avez utilisé afin de déterminer les solutions aux diverses problématiques reliées aux activités agricoles? C'est Russell C'est Russell 2 C'est le logiciel pour déterminer la charge de sédiments mais pour faire l'analyse des différentes données LIDAR qui ont été fournies c'est ArcGIS 10 donc un système connu au niveau du système d'information géomatique donc c'est principalement les deux logiciels qui ont été utilisés pour de un, traiter les données LIDAR puis de deux, évaluer avec l'information obtenue la charge de sédiments puis les différents types de scénarios donc j'invite à ce moment-là à communiquer avec Jean-Louis Degg si vous avez plus besoin de détails sur cette analyse Jean-Louis Degg du Centre de conservation des sols d'estudios du Canada D'accord S'il y en a qui ont d'autres questions, je n'en ai pas vous avez sur l'écran, je ne sais pas si c'est encore visible mon adresse internet qui est là, restée gauche à commercialglobetrotterre.net donc je ferai plaisir de répondre à toutes autres questions par rapport à la présentation D'accord, donc merci beaucoup David puis je remercie tout le monde pour votre participation donc à la prochaine, merci beaucoup A la prochaine, merci Merci